très bon début de semaine à tous mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes des congobus télévision voici les principaux titres à la une dès l'actualité situation sécuritaire dans le nord qui vous la question est en train d'être évoquée au sommet des chefs d'état de la communauté de l'afrique de l'est ce troisième conclave qui se tient à Nairobi décidera entre autres du déploiement de la force régionale dans l'est de l'air d'essai et puis la relique des patrices et mérilou mamba a été remise officiellement ce lundi à sa famille biologique et c'est 61 ans après la mort du tout premier premier ministre congolais que la belgique restitue la dépouille des patrices et mérilou mamba à sa famille biologique c'est tout pour les titres madame et messieurs bonsoir je disais dans les titres réunis ce lundi 20 juin à Nairobi les chefs d'état de la communauté de l'afrique de l'est sont ordonnés à cesser le feu immédiat ainsi que le retrait des positions du 1 23 et leurs alliés de bounagana les dirigeants de l'eac ont également recommandé l'intensification du processus des pays engagés par le président félix s'affiche et qui dit un récit d'écris au nid kibongu réuni ce lundi au troisième conclave de l'eac sur la situation sécuritaire à l'est de la rdc les chefs d'état de l'eac ont ordonné un cesser le feu immédiat ainsi que le retrait des positions récemment prises cela implique notamment le retrait du 1 23 et alliés de bounagana qu'ils tiennent depuis une semaine les dirigeants de la sous-région recommandent également l'intensification du processus politique engagé par le gouvernement congolais à l'intention des groupes armés d'après la présidence congolaise 56 groupes armés et 40 leaders congolais ont déjà été consultés par les experts de la rdc et du kenya dans le cadre du processus dit de naïrobie le chef d'état réuni au troisième conclave de l'eac ont également listé un certain nombre de problèmes qui nécessitent une solution concertée urgente et durable la présence de combattants étrangers le ddr le statut de réfugiés et des personnes de placés à l'intérieur de leur propre pays ils se sont également prononcés contre les discours de haine ils se sont dit déterminés à trouver une solution rapide et durable au conflit en rdc le chef de force de défense du kenya le général robert kiboshi en sa qualité de président du comité de chef des forces de défense de la communauté de l'afrique de l'est a présenté au chef d'état les conclusions de la réunion de la veille sur la future force régionale parmi les documents exposés il y avait un document qui décrit le problème souligne l'analyse de la menace le concept d'opération l'accord sur les statuts de force il y avait également les règles d'engagement et d'autres règlements juridiques et techniques pour faciliter l'opérationnalisation de forces régionales et de ce divers les bras les trois documents ont été adoptés à ce stade le mandat et la structure des opérations de la force ont été définis yori moussé venu de l'uganda paul kagame du rwanda salvakir du soudan du sud félix antoine tchiseké de de la rdc et variste dachimie du burundi ainsi que ou yuru kenyatta du kenya ont participé à cette réunion le chef de l'état de la tanzanie était représenter par le docteur john steven au commissaire de tanzanie au kenya et puis l'événement est très attendu par les congolais la belgique a finalement remis ce lundi la relique des patrices émery l'umumba c'est le procureur du parquet belge qui a procédé à la remise des ladons du héros national congolais à ses enfants au cours d'une cérémonie restreinte à bruxelles le premier ministre congolais jean michel samalou kondé annoncer que les pays va organiser du lancet au 30 juin prochain un deuil national en mémoire des patrices émery l'umumba le reportage des débours à wamba et david fidèle l'u zolo c'est lors d'une cérémonie officielle au palais d'eghman à brixelle que la belgique a restitué c'est lundi une relique des patrices émery l'umumba à sa famille il s'agit en fait d'une danse de cette figure de la lutte anticoloniale qui fut le premier premier ministre du congo indépendant assassiné au katanga le 17 janvier 1961 cette cérémonie à l'initiative du gouvernement belge s'est déroulée en comité restreint en présence du premier ministre alexander des crocs et son homologue congolais jean michel samalou kondé ce en présence de la famille du défunt nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison de raison funèbre père comment es-tu mort on ne sait pas quand es-tu mort on ne sait pas où as-tu été assassiné on ne sait pas non plus qui t'on assassiné et pourquoi on cherche encore tout ce que nous avons peur c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans énumation un corps sans chair ni haussement une âme en perpétuelle errance un héros sans panthéon le premier ministre belge a reconnu que plusieurs ministres du gouvernement belge en fonction au début des années 1960 portent une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit au meurtre le 17 janvier 1961 patrice et mérilou moumba il faut signaler que c'est ce mardi que la dépouille du héros national arrivera en rdc pour des funérailles occasionnant trois jours des deuils national des moments historiques pour tous les congolais dans le congo central le gouverneur gui bandou et son vice-gouverneur grâce louanga bilolo ont officiellement pris possession de leur nouvelle fonction ce lundi 20 juin 2022 au congo central la remise reprise avec le gouverneur intérimaire sortant justin le mbama kosso a eu lieu à matadi en présence et plusieurs personnalités sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale une remise et reprise qui intervient au terme d'une tournée dite de cohésion provinciale que le nouvel exécutif provincial a effectué des cas sans goulou sont gonolo matadi et bruma où il a été l'objet d'accueil chaleureux le docteur gui bandou donc il dit la son mandat sous les signes de la cohésion de l'unité et du développement de la province du congo central on va ouvrir les chapitres consacrés à la justice une semaine après la prestation des serments des trois nouveaux juges de la cour constitutionnelle leur auto-choix du successeur des dieux de nez kalouba le nouveau président de la cour constitutionnelle sera connu ce mardi 21 juin 2022 c'est ce qu'indiquent des sources proches de cette haute juridiction nationale en croire certaines indiscrétions le juge dieux de nez kamouleta badibanga pourrait être le candidat unique à cette élection il remplacerait alors dieux de nez kalouba éliminés sur tirage au sort en début du mois dernier le 14 juin dernier trois nouveaux juges ont prêté leur serment devant le chef de l'état il s'agit de sylvain loumbaïa issus de l'institution présidence de la république des dieux de nez manza issus du parlement et des christians humains issus du conseil supérieur de la magistrature à noter que les présidents de la cour constitutionnelle fait office du président du conseil supérieur de la magistrature justice encore c'est en principe ce mardi 21 juin que vital kamere et ses co accusés devraient être fixés sur leur sort devant la cour d'appel de kinshasa bombay le verdict de la cour ne sera plus prononcé la date des nouveaux et des nouveaux reportés des cinq jours selon une ordonnance de cette cour d'appel le jugement interviendra finalement le vendredi 24 juin 2022 pour rappel l'ancien directeur des cabinets du chef de l'état vital kamere et l'homme d'affaires sami jamal sont poursuivis pour détournement des fonds alloués au programme des 100 jours du président de la république et tout à fait autre chose à présent les ressortissants de l'espace quant équateur était autour du même table samedi 18 juin pour parler unité et cohésion sociale les entretiens ont permis de relever les différents problèmes qui entravent les développements de l'espace quant équateur c'était au cours d'une conférence de presse organisée par l'union de jeunes ressortissants du grand équateur à kinshasa c'était dans la salle match à chaoumba reportage le constat est alarmant l'espace quant équateur est aujourd'hui en perte des vitesses et se classe parmi les dernières de 26 provinces que quand la rdc un tableau sombre peint au cours de la conférence des presses tenue par l'union de jeunes ressortissants du grand équateur parmi les causes les panélistes ont rélevé entre autres l'absence des cohésions sociales dans l'espace quant équateur et le problème des consciences nous avons constaté il est un problème de la division nous sommes divisés les grands côtés n'est plus encore inné comme nous étions à l'époque du feu maraîchard mais nous tous et chacun veut son intérêt privé son intérêt égoïste pour l'accord nous devons abattre et bannir cette forme des choses et ces formes d'intérêt l'équateur que vous le savez ça reste parmi les provinces développées de la république démocratique du Congo il fallait quand même cette cohésion là commencer à faire des racontes pareilles pour parler et montrer des stratégies comment on peut développer notre coin au grand mot du grand remède dit on l'UJR GEC recommande la préparation de ceux qui vont assurer la relève la jeunesse qui a senti les besoins d'une cohésion sociale entre elles la souhaiter que nous comme aînés nous puissions venir les entretenir sur ce qu'ils doivent faire pour que après nous que cette cohésion ne puisse pas être rompue mais qu'elle puisse continuer les conférenciers ont également évoqué les 32 ans de reine de mobuto fils du terroir pour eux l'espace compte équateur n'a pas tiré profit des années de reine de l'ancien homme fort du zahir on va parler santé lancement ce samedi 18 juin 2022 village venus quartier bibois dans la commune de l'intérêt à kinshasa des travaux de l'atelier d'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins infirmiers administratifs et autres professions de la santé ouvrant dans le service public de l'état l'ouverture de cette rencontre des commissaires interministériels a été marquée par la présence des ministres de la santé du docteur jean-jacques mbongani du budget et même bougie ainsi que des délégués syndicaux du secteur de la santé et c'est les vice-premiers ministres et ministres à la fonction publique jean-pierre liahou qui a ouvert les travaux suivi ce reportage ils étaient très attendus notamment par les agents et fonctionnaires de l'état du secteur de la santé les travaux de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins infirmiers administratifs et autres professionnels de la santé ouvrant dans les services publics de l'état en rdc ont finalement démarré le samedi 18 juin dans son adresse le vice premier ministre ministre la fonction publique jean-pierre liahou a rappelé la détermination du gouvernement à améliorer les conditions de professionnels de santé en rdc et j'insiste sur le fait de demeurer réaliste réaliste parce que moi qui suis le gestionnaire des ressources humaines de toutes les ressources humaines de l'état j'arrive à découvrir certaines réalités immondes j'arrive à découvrir des disparités entre administrations entre catégories d'agents publics nous devons agir ensemble et il est temps pour réduire ces disparités réduire ces injustices sociales de son côté le ministre de la santé publique hygiène et prévention le docteur jean-jacques mbougani a indiqué que l'heure n'est plus aux discours mais plutôt aux actions concrètes pour l'amélioration des conditions sociales des professionnels de santé à travers le dialogue social entre gouvernement et banc syndical le protocole d'accord signé entre le banc syndical et le gouvernement pour les différentes différentes catégories professionnelles est en cours de mise en oeuvre et à la satisfaction de toutes les parties je suis heureux de confirmer aujourd'hui qu'il y a des avancées significatives de ces rencontres régulières entre le gouvernement de la république et le banc syndical signalons que cet atelier est subdivisé en cinq sous commissions avec des clôtures et le mardi 21 juin 2022 santé encore à l'occasion de la journée internationale des anémiques l'ONG la voix de la jeune fille était ce lundi au chevet de malade de l'hôpital de mabanga l'objectif de cette visite pour la présidente de la voix de la jeune fille était d'apporter un sourire aux patients de cet établissement hospitalier nana masanga a apporté quelques présents aux malades suivez ce reportage c'est dans le cadre de la journée internationale des anémiques célébré le 19 juin de chaque année que la délégation de l'ONG la voix de la jeune fille conduite par sa présidente nana masanga a rendu visite ce lundi au malade interné à l'hôpital général de mabanga situé au quartier yolo nord dans la commune de calamou accueillie sur place par les responsables de cet établissement hospitalier la présidente de l'ONG vgf n'est pas à les mains vides dans sa gie baissière nana masanga a apporté quelques présents aux patients trouvés sur le lieu question de soulager tant soit peu leur souffrance ce geste de charité et d'amour a été vivement salué par le promoteur de l'hôpital et les bénéficiaires c'est un geste qui nous vendra au coeur parce que nous disons toujours la guérison des malades que nous prenons en charge ne dépend pas seulement des produits que nous admissons ça dépend aussi de l'état nutritionnel des malades un malade qui malnutrit même si vous donnez les médicaments la guérison sera lente mais si quelqu'un qui est malade que vous la nourrissez comme il faut vous allez voir que la guérison sera rapide c'est vraiment quelque chose d'intéressant je vous encourage et pourquoi pas prier le bon Dieu pour qu'ils puissent ouvrir toutes les portes des bonnes choses pour vous pour que vous puissiez réveillir encore s'occuper des malades et des malades que nous prenons en charge prenons la parole la génitrice de l'ONG la voix de la jeune fille à remercier tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de cette visite je dis merci à mon équipe la voix de la jeune fille et je dis aussi merci à toute personne qui a dû nous assister de leur bien de près en tout cas je dis merci que le bon Dieu bénisse tout le monde c'est lui qui a fait un acte de charité même qui est de l'ONG même celui qui n'est pas de l'ONG je dis merci que le bon Dieu bénisse qui aide les pauvres prêt à dieu cette parole de l'évangile est une réalité vivante au sein de l'ONG la voix de la jeune fille qui chaque fois ne ménage aucun effort pour porter secours aux démunis et aux malades et tout à fait autre chose à présent situé dans la commune des lancelés qui collait une cité dans la pêche est considérée comme activité principale mais les vendeurs et pêcheurs qui travaillent à son port sont butés à plusieurs difficultés ces derniers lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes les ou sur cette activité nous a été fait par joël icélona la pêche constitue l'une des principales activités de la cité des kinkolés situé dans la commune urbaine rurale de l'angtélé à quelques 50 kilomètres du centre-ville de kinshasa capitale de la rdc beaucoup de pêcheurs qui travaillent de manière artisanale n'évite que de cette activité et éprouvent d'énormes difficultés ces derniers lancent un cri d'alarme vers les autorités compétentes notamment les ministres en charge de la pêche ils sollicitent des équipements afin d'augmenter leur production d'aujourd'hui secours et paillera et paillera par jour je pêche au moins 35 poissons mais ces derniers temps nous éprouvons d'énormes difficultés entre autres des outillages de la pêche que nous avons besoin nous demandons au gouvernement et nous aider pour développer notre activité car cela permettra d'alimenter d'autres communes de la capitale en poisson nous avons besoin d'aide du gouvernement de nos autorités qui nous donnent des outillages de la pêche nous avons besoin des filets des pirogues des machettes des moteurs etc cela nous permettra d'aller pêcher plus loin les vendeuses de poissons du marché kinkole ont à leur tour évoqué la problématique de la conservation de poissons elle demande la modernisation de leur marché par la construction des pavillons l'installation des maisons de vente des matériels pour les pêcheurs et l'installation de chambres froides tel que nous sommes là nous n'arrivons pas à acheter des poissons parce que en ce moment il coûte cher et nous demandons aux autorités de bien vouloir équiper nos pêcheurs des outillages pour faciliter la pêche s'il ya la facilité de la pêche et nous des maman nous vendez des poissons nous aurons beaucoup de poissons à offrir à la population bien qu'elle soit artisanale à 99% l'activité de la pêche à kinkole occupe une place de choix dans les efforts de diversification de l'économie nationale les secteurs paraît d'ailleurs sur la liste des bénéficiaires de l'aide octroyée aux petites et moyennes entreprises par les billets de fonds de promotion de l'industrie pour leur bien-être ces habitants exigent l'accélération du projet de construction du débarcadère intégré centre médical et une usine à glace sur les sites et en ce soir les mboudi a bien entamé la phase finale de la 56e coupe du congo de football le représentant de la ville de kinshasa a battu dimanche 19 juin au stade et martyres les tout puissants les tp virunga de bandeau sur les scores des débuts à zéro et se qualifient en quart des finales le reportage de daniel kamboura c'est parti pour la 57e édition de la coupe du congo de football cette compétition ira du 19 au 28 juin 2022 à kinkhasa pour cette première journée l'as mboudi de kinkhasa a écarté sur son chemin les tp virunga de bandeau score du match débuts à zéro pour la circonstance mboudi était en blanc tandis que virunga en rouge il a fallu attendre la 36e minute pour que le quinoa ouvre les scores par les billets d'un zinga d'ombassi un but à zéro à la pause dès les retours des vestiaires sur une contre-attaque amorcée par les joueurs de mboudi mboudi vient d'alourdir les scores en envoyant le ballon au fond de filet à début à zéro l'espoir des virunga de revenir à la marque s'est évanou la suite sera caractérisée par les ratés des paris d'autres jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre j'ai fait le cible de jeunes gens d'arriver ici c'est la toute première fois de jouer sur le stade de marty les réformes étaient insuffisants ils ont fait quand même le nécessaire le grand problème c'est la préparation le regret est que nous sommes abandonnés de nous mêmes on sait que le grand bandeau il y a des gens qui pouvaient nous aider pour que la jeunesse puisse aller à l'avant mais nous sommes abandonnés de nous mêmes cette rencontre s'est jouée en présence du ministre provincial près le gouverneur de kinshasa en charge de l'éducation venu soutenir les équipes je suis satisfait parce que le meilleur a gagné c'est une équipe quinoise qui a gagné donc je suis très satisfait et les autres ont appris c'est une première expérience il fallait les encadrer ils n'ont pas été abandonnés au moins la communauté va voir que les jeunes sont arrivés ils ont été pris en charge encadrés ils ont donné ce qu'ils pouvaient avec leurs armes donc maintenant nous allons tous nous investir pour accompagner moudi qui est une équipe de kinshasa et nous lui souhaitons une très bonne chance aussitôt après béni sport et lmc se sont qualifiés sur tapis vert en éliminant respectivement club des dix avec le bumba sport encore après le goût de la cinquième coupe du congo qui a eu lieu dimanche 19 juin le secrétaire général de la fée kofa belge si toi t'as là n'a pas tardé à réagir après le désistément de quelques clubs à la participation de ce championnat national le secrétaire général de la fée kofa est-il au micro de daniel cambo et vous savez que c'est une compétition qu'on reste dans un contexte très particulier il ya le trafic aérien est perturbé par certaines causes exogènes et les clubs comme avec le bumba c'est un club de bumba le vol chez eux c'est une fois la semaine et c'est chaque vendredi les dirigeants tout fait pour avoir les billets d'avion malheureusement le vol a été annulé donc ce club n'a pu rejoindre kinshasa et ils nous ont crié pour nous signifier le désissement de leur équipe donc c'est qui a fait que le club lmc de matadi la livre cossé c'est qualifié ses tapis vert également par rapport au match de 15 heures de ce jour le club des dix bien qu'ils aient à leur billets d'avion le la lipo vous appeler le président guillou 5 nous a appelé pour nous signifier qu'ils ne peuvent venir que demain or la rencontre qui est prévue aujourd'hui et nous organisons avec des délais très contraignants vous savez que le tente nous devons communiquer à la confédération africaine de football le nom dix représentants du second représentant qui va accompagner les 3e de la ligne à foot à la coupe de la confédération et par rapport à ça nous n'avons pas de marge de manoeuvre en temps normal on pouvait décaler et attendre le retardataire mais malheureusement nous ne pouvons pas et par rapport à demain il y a les représentants de la ligue du site qui vous qui est déjà là la geste boucavou et par rapport au fc ag qui n'avons pas encore des précisions mais ils devaient normalement quitté qui nous le vendredi sport enfin le panel de la 7e édition de l'événement panafricain la nuit du football africain s'est tenu samedi 18 juin sous les thèmes sport paix et développement les acteurs du football au niveau national et continental ont échangé dans l'objectif de sortir le football congolais en particulier africain en général de la crise profitant de l'occasion le ministre des sports serge condé a rendu un hommage au fard dc au franc qui protège les territoires congolais sport paix et développement c'est les thèmes qui étaient au centre les samedis derniers de la rencontre du panel de la 7e édition de la nuit du football africain au cours de ces échanges le panéliste se sont apaisantis sur l'éducation les sports facteurs de développement garantie dans la pratique du football pour sa part le ministre des sports et loisirs serge incondé a évoqué la question relative à la paix dans la partie est de la rdc et l'instruction du chef de l'état félix anton tissegechi lombo pour la convocation des états généraux des sports pour un développement garantie sommes un pays continent avec avec beaucoup d'ambition nous allons lancer dans les prochains jours les états généraux des sports et dans les résolutions va mettre l'accent sur l'invitation de tous les privés mais pour que l'on parle développement je pense que cette conférence est venue à point nommé c'est avec notre pays aujourd'hui subit beaucoup d'agressions à l'est et nous avons besoin d'avoir la paix d'abord pays sans éducation on ne peut pas développer les sports encore moins instaurer la paix en afrique à martel et philippe doucet journaliste à canal plus le sport à son rôle à jouer c'est une valeur éducative essentielle et l'éducation est l'élément fondamental pour faire progresser la société claude le roi ancien sélectionneur de la rdc fin connaisseur des vrais problèmes qui rongent les footballs africains pense que le continent souffre d'un problème d'hommes capables d'assurer le développement du football il faut il faut arrêter de faire des discours se baser sur le concret et j'ai trouvé moi vous savez que je suis pas l'avocat toujours des politiques j'ai trouvé que le ministre avait avait touché du doigt ce qui est important à savoir la formation chez les jeunes et l'organisation et la formation des éducateurs la formation des formateurs tant qu'on ne fera pas ça en afrique on progressera pas cette première étape de la nuit du football africain a laissé la place à une deuxième le match des galas entre les légendes du football congolais et les légendes du football africain ce journal est terminé mais avant de nous séparer le rappel des titres situation sécuritaire dans le nord qui vous la question est en train d'être évoqué au sommet des chefs d'état de la communauté de l'afrique de l'est ce troisième conclave qui se tient à Nairobi décidera entre autres du déploiement de la force régionale dans l'est de la rbc et puis la relique des patrices et mérilou mouba a été remise officiellement ce lundi à sa famille biologique et c'est 61 ans après la mort du tout premier premier ministre congolais que la belgique restitue la dépouille des patrices et mérilou mouba à sa famille est biologique voilà ce qui vient complètement bouclé cette session d'information sur les antennes de congobuse télévision l'information est en continu sur notre site internet www.congobuse.net mais également sur notre chaîne youtube au revoir et